... ... ... Et aussi les directeurs à la présidence de la République. Monsieur le Premier ministre... Oui, merci, ma foi. Mesdames, Messieurs, me voici au terme de mon séjour. ... ... ... ... ... ... L'éruption du 22 mai dernier est un événement qui nous a beaucoup affectés. Et pour lequel, dès ce soir-là, toute la nation a été affligée. Je suis donc venu ici pour porter un message de soutien et de reconfort de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toute la population du Nord Kivu, et aussi porter un message de condoléances à toutes les familles éprouvées. Je suis venu avec une importante délégation du gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au lendemain de l'éruption. Non plus seulement pour continuer l'évaluation, mais surtout pour apporter des solutions aux divers problèmes que cette éruption a soulevés. C'est pour cela que je me suis fait accompagner des ministres sectoriels, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer, aux côtés des autorités provinciales, et que les problèmes sont entièrement pris en charge. Je voudrais aussi saluer la réactivité des autorités militaires et policières, qui, en plus du défi sécuritaire, ont promptement réagi à ce défi que la nature nous a imposé. L'implication et l'accompagnement des acteurs humanitaires ont été très précieux pour la République démocratique du Congo et la ville de Goma en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, deux semaines après, la situation au plan sismique a positivement évolué. Et elle nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, même si la vigilance doit rester de mise. Depuis la surveillance de l'éruption, seules les données des scientifiques nous ont guidés. Je voudrais ici saluer l'action de nos experts de l'Observatoire volcanogique de Goma, qui veille nuit et jour pour éclairer nos décisions. Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer que votre gouvernement va tirer toutes les conséquences de cette épreuve. Dès mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer tous ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme de l'éruption. Du point de départ à l'OVG au point de chute de la mission à l'hôpital provincial du Nord-Kivu, j'ai rencontré des personnes motivées qui ont pu me faire dans les détails l'état de la situation pour apporter les solutions qui sont attendues. J'ai été particulièrement ému de voir une mère retrouver sa fille après plus de deux semaines de séparation. Sur les axes Ruchuru et Saké, j'ai entendu des voix d'hommes et de femmes qui veulent retrouver leur logement et reprendre leur activité quotidienne. Et surtout celles des enfants qui réclament de retourner à l'école. J'ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et la préoccupation majeure du gouvernement. Prenons la mesure de la situation. Nous avons décidé, dès aujourd'hui, du retour progressif des déplacés, suivant le plan qui vous sera communiqué par le gouverneur militaire immédiatement après cette communication. Mesdames et messieurs de la presse, Dans ma suite, le ministre d'État, en charge de l'aménagement du territoire, se chargera de trouver un site qui puisse héberger les personnes qui ont perdu leur domicile. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Le ministre d'État, en charge du budget, veillera de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour prendre des mesures économiques qui permettront de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. Et il nous a été présenté, quant à ceux, le dépôt de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour voir les produits pharmaceutiques devront couvrir les soins médicaux pendant cette période. Ici, j'ai le privilège d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La ministre du Genre, Familles et Enfants, travaillera étroitement avec la communauté des humanitaires pour aider les familles à retrouver leurs enfants perdus et pour veiller contre toute forme de violence faite aux femmes. Le ministre du Tourisme, avec ses experts, réfléchiront à comment transformer des sites qui ont été ravagés en des lieux d'attraction touristique. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale va continuer à fournir et à canaliser l'assistance humanitaire aux populations qui en auront besoin. Et à ce propos, il nous a été également présenté un stock de vivres et non-vivres auxquels le gouvernement recourt déjà en cas de rupture de stock des centres d'accueil des sinitrés. Le ministre des Hydrocarbures, qui est accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu, se rendra à Kabouno pour les dernières études avant le lancement des opérations du dit dégazage. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique est chargé de faire un suivi étroit que nous avons commencé auprès de l'Observatoire volcanogique de Goma. Là aussi, j'insiste que plus rien ne sera comme avant. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité devra poursuivre le travail entamé pour que Goma soit de nouveau desservie en eau et en électricité de manière optimale. Ici, nous remercions la Fondation Vihonga, structure du ministère du Tourisme, pour son intervention dans le rétablissement depuis ce dimanche de l'eau et de l'électricité sur une bonne partie de la ville de Goma. Le ministre des Transports continuera à assurer le monitoring de la praticabilité de l'aéroport de Goma pour s'assurer de la sécurité des aéronautes, notamment les humanitaires, ainsi que de toutes les voies d'accès à la ville de Goma. celui de l'agriculture fera des propositions d'aide de la population dans son secteur. Mesdames et messieurs de la presse, l'autre point majeur de ma visite ici était l'évaluation de l'état de siège. Cette décision que nous avons prise pour mettre fin à l'insécurité qui plombe nos efforts de développement depuis plus de 20 ans. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous en deuillent. le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. À ce stade, au regard des premiers résultats engrangés, nous restons optimistes. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège et mon gouvernement va mettre en œuvre très rapidement le processus de DDR-CS qui permettra de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les armes. Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés. La barbarie continue des groupes armés qui touchent à nos populations nous motive davantage dans l'action contre eux. Le ministre de la Défense nationale à la suite des efforts du gouvernement suivra de près et continuera à le faire. Le déploiement de l'état de siège des opérations en cours qui se poursuivent dans la région de Béni et en Itourie. Un état de lieu préalable nous permettra de nous rendre sur place pour apporter le reconfort de nos compatriotes. Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail ni lésiner sur les moyens pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un oeil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Mon gouvernement y veillera. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler la nécessité de l'observance stricte des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Voilà. Merci pour la question. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. ici, je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet, la descente qu'ils vont faire à Kabouno va permettre à ce qu'on puisse procéder au dégazage les plus dangereux. Parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur. et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Kabouno, c'est important que cela soit fait en urgence. Et puis, d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà, nous avons la deuxième question. RFI. Bonjour, patient Ligaudi pour RFI Actualité.cd. A combien évaluez-vous les besoins après l'éruption volcanique ? Et notre question c'est quelle exactement la hauteur de fonds propres décaissés par les gouvernements centrales pour faire face aux conséquences de l'éruption ? Et est-ce qu'on peut savoir la clé des répartitions de ces fonds-là ? Merci. Voilà, au niveau des besoins urgents, le ministère des Affaires Humanitaires et Sociales qui est le point focal qui est chargé de ces questions et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs en Congolais qui doivent être décaissés progressivement. Principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport parce qu'il faudra que nous puissions les assister selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma mais aussi sur l'axe sanitaire parce que de ce côté-là aussi nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladie à risque telle que le choléra et la tuberculose. Donc sur le montant je voulais donner sur la répartition cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors je voudrais peut-être compléter en disant que je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre parce que nous comptons assister les populations surtout celles qui ont perdu leurs habitations dans la reconstruction de l'horologie et de ce côté-là nous allons mettre en contribution le génie civil militaire et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ce point. Ici je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Monsieur le Premier ministre en cette période de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 l'accès difficile au test Covid impacte négativement sur la vie socio-économique de la population des comas dont la plupart vivent des commerces transfrontaliers. A la grande barrière par exemple les tests Covid du côté congolais se payent à 45 dollars pour une validité de deux semaines et les résultats n'interviennent que 24,48 euros après. Tandis que du côté rwandais le même test Covid se paye à 5 dollars pour une validité d'un mois et les résultats n'interviennent que 15 minutes après le prélèvement. Ma question Monsieur le Premier ministre est de savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour aider cette population qui à ce moment mérite une mesure de clémence. Merci. Merci pour la question. Effectivement la problématique de la pandémie Covid-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui ravage la terre entière et de ce côté-là le ministre de la Santé est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de Covid-19 et donc nous pensons que nous entamons la troisième vague et que par rapport à ça il y a des mesures qui doivent être prises d'abord nous devons absolument renforcer les mesures barrières et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle et il faut aussi tenir compte justement des différents variants qui se sont développés les premiers d'abord ceux du Royaume-Uni et puis par la suite le variant du Brésil et récemment celui de l'Inde et donc nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays soit les nationaux ou les étrangers et à ce niveau nous avons eu des échanges avec la task force justement de lutte contre le Covid-19 et nous avons lévé l'option de procéder aussi désormais cela va être annoncé dans les jours qui suivent à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers qui pourront permettre justement d'avoir des résultats après 15 minutes et nous proposons que ce test soit gratuit je peux déjà l'annoncer ici comme ça nous nous allons nous prémunir et ça sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge en ce qui concerne l'accès à l'INRB nous avons pris bonne note nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici dans la ville de Goma merci je suis Marie-Noëlle Kabouia Demi Chapi Voice TV Excellence Monsieur le Premier Ministre quelles sont les dispositions concrètes prises par votre gouvernement pour que l'OVG puisse faire son travail comme il se doit et nous éviter les déclarations du genre ça fait 8 mois les volcans n'ont pas été visités ou surveillés Monsieur le Premier Ministre vous avez parlé des rendus pas plus tard qu'il y a 2 jours leur porte parole dit que la prise en charge est mauvaise et ça n'encourage pas du tout la réduction des autres groupes armés locaux qui sont dans la brousse qu'est-ce que votre gouvernement compte faire et vous avez annoncé votre départ pour Béni et Ituri c'est pour quand Excellence Monsieur le Premier Ministre merci merci madame pour vos trois questions je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Béni et de Ituri ensuite en ce qui concerne les déplacés les rendus comme vous les avez appelés il vous souviendra que nous avions deux structures le DDR et le STAG ces deux structures qui ont évolué de manière parallèle n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir c'est comme ça que dans le programme du gouvernement qui a été annoncé nous avons décidé de la fusion de ces deux structures qui désormais sera appelée DDR-CS et c'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers nous en avons discuté au gouvernement lors des deux derniers conseils de ministre je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace donc ici dès que cette structure sera en place d'opérationnaliser et c'est qu'il y a de la semaine